Salut les gamers et les gameuses, c'est Only4Gamers pour ce huitième épisode sur WAKFU, voilà donc on a fait plein de trucs la dernière fois, on a découvert une nouvelle mécanique de jeu et donc là il faudrait que j'atteigne le niveau 15 donc on va se fighter, ça en fait des piou, allez donc il faut atteindre le niveau 15 pour continuer la quête, l'appel du lu, on va se foutre là, hop, déjà crée toi, et donc il y a un sort qui peut te donner à ton tour, ouais, reste là, ah j'aurais pu créer une folle, j'ai déconné, vraiment les piou, oh là qu'est-ce que tu leur fais toi, vous avez des résistances particulières, ouais, vous aimez pas la terre, eh non, le vent, ok, parce que je sais qu'il y a un sort qui me permet de lui ajouter des points de, des PM, des PM, des PM, oui, peut-être, fin du tour, ça doit être ça, en gros, voilà, et là, est-ce qu'il y en a un dans ma zone, ouais, parfait, on va voir si c'est ça, il y en a 7, donc non, c'était pas ce sort, c'est pas grave, c'est pas grave, on trouvera, on trouvera, on trouvera, ouais, c'est que des piou, normalement, on va leur mettre une, une tannée, je sais qu'il y a un sort qui fait, je sais pas où il est, engrené, réduit les dégâts subis, PM, je sais plus lequel c'était, c'est un peu embêtant, ça, plus 3 PA, voilà, déjà, tu vas faire ça, on va se mettre un bébé, on va reculer, toi, tu devrais être capable de le lancer deux fois, c'est ça, et où il est piou, où il est petit piou piou, formation en croix, c'est mauvais plan, il fait des dégâts de mêlée, ma surpuissante, elle est niveau 13, ouais, en fait, elle suit mon niveau, tout simplement, bonus méditation, ancrage, on va faire ça, ça servit à rien, parfait, c'est dommage, ça fait pas des dégâts, des dégâts en ligne, t'es pas morte, ah non, c'est niveau 7, mais 26 points de vie, je compte sur toi, ok, voilà, encore un coup, ah, ça le fait qu'une fois, engrais, relou, je pensais que c'était permanent, les points d'attaque qui récupéraient, visiblement, non, c'est pas grave, toi, il t'aime pas, toi, t'as une sale tête de piou, t'as une grande plume dans le, derrière, oh, une folle en moins, c'est pas grave, c'est pas grave, alors, j'espère que vous allez m'amener plein d'XP, que je gagne au moins un niveau, vous allez me le filer mon niveau, ouais, à mon tour, oh là, alors, attends, déjà, on va se mettre là, 3 points de vie, 13 points de vie, 8 points de vie, 35 points de vie, bon, alors, on va faire plutôt des sorts, voilà, qui coûtent pas cher, mais qui font des dégâts, et j'ai plus, à toi la poupée, voilà, de toute façon, ça sert à rien, mais je le fais quand même, quoi qu'elles font des effets, on peut voir, voilà, elle a mis agacement, moins 1 PM, aveuglé, moins 1 à la portée, voilà, niveau 2, ah ouais, d'accord, désolé, le piou, je crois que là, t'es dead, voilà, 4 piou, j'ai gagné des trucs, clé du caveau révélé, cool, on va voir ce que ça donne, cet équipement, mais toujours pas un niveau supérieur, bon, déjà l'équipement, c'est mieux que ce que j'ai, ou j'ai rien, oui, c'est mieux que ce que j'ai, hop, les chaussures, c'est mieux que ce que j'ai, ah, je perds, moins 1 en point de vie, mais je gagne de l'esquive et de la parade, et tout ça, peut-être falloir que je le vende un jour, parce que j'en ai des trucs, croquettes de mémé, ah ouais, il faut que je le donne au compagnon, ouais, tiens, j'y pensais plus, tiens, je ne sais plus à quoi tu sers, toi, dot, mais ce n'est pas grave, voilà, t'as bien mangé, t'es content, ça, présentoir, double cliquer pour utiliser, je ne peux pas, havre monde pour faire ça, mais je ne comprends pas ce coup de havre monde, là, merde, ça, c'est nul, ça, c'est nul, j'ai l'onglet havre monde, là, d'accord, ça, c'est quoi, on ne sait pas, coffre, il y a quoi dans le coffre, je peux y déposer des trucs, déjà, j'ai ça, ça ne me prend de la place pour rien, ça, on s'en fout, console historique des vents, gestion du havre sac, j'aurai l'apparence du havre sac, ouais, celui-là avec la fleur, il est cool, gestion des permissions, de toute façon, je ne comprends pas, alors, le rouillé ou mon havre sac, non, pas du tout, ouais, super, ouais, tiens, tu es charmante, et une grosse caisse, voilà, bon, ça fait de la déco, bah vas-y, on se casse, c'est bon, on a vu que, on ne voit pas trop, on ne doit pas refaire des ventes, on s'en fout, c'est bon, les cultistes, j'en ai marre, d'être une grosse loutre, de ne pas y arriver, XP, ok, et c'est quoi que j'ai à faire là, bon, si je veux la boussole, je ne vois pas du tout, elle m'amène cette boussole, allons voir, un vendeur, ça, ça serait cool un vendeur, c'est pas un vendeur ça, parce que je vois plein d'havre sac partout, moi aussi je veux le faire, vous devez être dans votre havre sac, ou votre havre monde pour faire ça, qu'est-ce que tu me racontes là, là j'y suis, je suis dans mon havre sac, d'accord, on peut le tourner, non, on ne peut pas, déplacer, pivoter, ah, voilà, alors, on va prendre le présentoir, on va mettre là, ça va me libérer de l'espace dans mon sac, en plus, pivote, voilà, très bien, et qu'est-ce qu'on peut y faire, remballer, gérer cette vitrine, gérer cette vitrine, permet de vendre des objets à l'extérieur, pendant que vous ne jouez pas, ouais, bon, ok, pour l'instant, je n'ai rien de constructif, tu ne veux pas y aller, non, le passage, il est en bas, visiblement, j'ai une quête, c'est ce que me dit ma boussole, mais, 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 je ne vois pas de quoi il s'agit, bienvenue chez Tati, à Chum, Tati, j'ai accès en mode, pourriez-vous m'apprendre un métier, non, mais un vendeur, ça, ça m'intéresserait, taverne, ça, c'est pour les métiers, ok, 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 zapp, tch, comptoir des mercenaires, il n'y a pas, genre, une boutique, phoenix, chez mémémichou, je dis quoi ça, c'est des donjons, c'est une icône de donjons, ouais, ok, ah, et ça, c'est, pleine d'astrube, niveau recommandé, membre de clan, bonus clan, tax, ok, et genre, je ne peux pas me, TP, non, je ne peux toujours pas, atteindre le niveau 15, je m'efforce, je cherche un vendeur, surtout, un gros zibou, et donc, le donjon de mémémichou, là, je n'étais pas loin, tout à l'heure, ah non, chez la mère michou, j'arrive là, donc prenez une fois à gauche, tout droit, tout droit, tout droit, la prochaine, qui devrait être celle-là, une fois à gauche, promenons-nous dans l'astrube, tac, 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 et je ne devrais pas être loin, de la mère michou, drago express, de la mère michou, enregistrer le transport, chaque drago, permet de voyager gratuitement, vers un autre drago express, connu au sein de la même île, mystère, niki, acceptez-vous l'invitation, euh, non, désolé, tandis que je ne sais pas trop ce que je fais, pour l'instant, groupier chacha, et je n'ai pas de chachaton, d'accord, alors, du coup, je suis arrivé à la mère michou, qui sont des drago express, mais on dirait qu'il y a un donjon, on va savoir quand même, ce que c'est, ce donjon, de toute façon, je n'ai pas d'entrée, alors, ah, c'est peut-être la remarque, ouvrir avec la clé, un seul joueur, mère michou, ah, mais je n'ai pas la clé de la mère michou, j'ai une clé de je ne sais pas quoi, j'ai une clé, j'ai une clé, j'ai une clé, j'ai une clé, là, clé du caveau révélé, clé morbide, qui vous permettra de déverrouiller le grand caveau, dans le cimetière d'Astrup, ah, ben voilà, encore le cimetière, c'est parti, le cimetière se trouve, pas très loin de là où je suis, on va aller faire un tour au cimetière, je sais que c'est dans le secteur, je ne sais pas où exactement, à force on commence à enregistrer un peu les... non, 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 là tu vas sortir, je sais que c'est dans le secteur, je ne sais pas où exactement, c'est pas loin de Pépé Paul, par là, par là, et là non, ah si, voilà, alors j'ai la clé du grand caveau, ah non, il faut trouver l'entrée du grand caveau, non, les pillards, j'ai arrêté à y aller où, ça, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, clé du grand caveau, t'es quoi toi ? n'oméga, propose un échange, non, je n'invite personne, moi je suis un solitaire, bon évidemment, dans la même eau, on peut jouer à plusieurs, c'est aussi un peu le but, là je cherche le grand caveau, allumé feu de l'amour, non, ah, c'est peut-être ça, caveau de la mère Michou, hum, les morbides, je me regarde le grand caveau dans le cimetière d'Astrub, je suis dans le cimetière d'Astrub, mais je ne vois pas le grand caveau, je regarde, là il y a une statue de phénix, on peut s'y lier, et là je ne peux pas y aller, hum, problématique, bon ben on se casse, on va explorer, on va explorer la région, je vais me lier au phénix, je ne sais pas ce que ça fait, voilà, lier son âme à phénix, il devrait apparaître à côté de celui-ci, en cas de mort, cool, bah disons que je n'ai pas vraiment prévu de mourir, au tout début, bon, il me faut de l'XP, il me faut le niveau 15, oh, une pioulette, un gugu, c'est parti, c'est parti, on va se mettre là, hop, c'est parti, on t'invoque toi, compte en graines directe, comme d'hab, à ton tour, eh, si tu te mets là, ça fait un produit en croix, et tu crées, toujours une feuille, voilà, là, je commence à maîtriser mon personnage, je suis assez content, bon, je prends tous les piou, normalement, ça devrait aller, bénédiction de la mana, bonus de région, combien, plus 10% de gain en kama, à argent, la monture, ouais, tiens, toi à côté, et oh, toi aussi, le gugu vert, je peux pas, je peux pas non plus, bah, ah oui, c'est toujours aussi facile de cibler, hop, toi, vas-y, vas-y la feuille, c'est des gugu, c'est des gugu, et c'est un gugu, tout à l'heure, c'est des piou, ça se ressemble, c'est des piaf, de toute façon, ça c'est un piou, non, c'est un gugu, ouais, regroupez-vous, vous avez raison, là, j'ai pas un dégâts de mêlée, de zone, je veux dire, de mêlée, non, toi quoi, toi aussi un petit peu, tu vas prendre, voilà, donc si je me place là, ça devrait faire quelques dégâts, sans faire en moins, à vos tours les folles, et autour des piaf, donc voilà, donc je pense que ce sera mon dernier l'expé sur Wakfu, non pas que je n'aime pas le jeu, au contraire, il est super sympa, mais bon, après vous avez vu un peu tous les principes, je pense, donc évidemment, c'est un monde à explorer, mais moi j'aime bien jouer à plusieurs jeux, de toute façon, donc je risque de le continuer, de mon côté, mais de vous présenter d'autres jeux, en tout cas, je me suis bien amusé à faire ces l'esprit, donc je vais terminer sur cette baston, donc je ne serai pas au niveau 15, je ne sais même pas si je serai au niveau 14, mais en tout cas, ça aurait été très sympa, voilà, donc on est univers graphique, à lui, mais on aime, on n'aime pas, ça le côté cartoon, moi je sais que j'accroche, de toute façon, j'avais déjà joué à Dofus en son temps, et enfin voilà, après que dire d'autre, éclatez-vous, voilà, c'est un jeu multijoueur, donc là, ce n'est pas un jeu comme quand j'avais fait Célerc Online, qui a été abandonné, donc il y a beaucoup moins de joueurs à l'heure actuelle, mais c'est un jeu, voilà, où c'est fourni, donc je pense que dans les hauts niveaux, il me semble qu'il y a 100 niveaux, donc niveau 15, on est vraiment au début, ça doit être beaucoup plus intéressant, plus technique, c'est déjà pas mal, donc ce côté stratégique, ce n'est pas un mot RPG d'action, on va dire, où on a des actions en temps réel, mais voilà, c'est ce qui fait sa particularité aussi, le côté stratégique, déplacement, tout ça, donc voilà, je leur mets une rouille, et je vous dis à bientôt, pour un prochain display, donc il ne sera pas sur WackFu, mais on va trouver autre chose, ce n'est pas les jeux qui manquent, surtout que celui-là, il est gratuit, et même dans les jeux gratuits, ce n'est pas ce qui manque, ça si on cherche bien, il y a full de jeux, ça c'est sûr, en cherchant bien sur internet, alors pour ceux qui ont Steam aussi, allez sur Steam, dans la partie magasin, vous avez un onglet, justement, jeux gratuits, c'est comme ça d'ailleurs, que je joue à WackFu, moi, par Steam, attends, déplace-toi là, tac, ça fait la croix ici, donc oui, sur Steam, plein de jeux gratuits, sympa pour la plupart, en anglais, donc si vous maîtrisez en anglais, profitez-en, en anglais, il y en a beaucoup plus, après, la plupart des jeux, quand c'est pas un jeu d'aventure, l'histoire ne nous importe pas, donc je pense que le prochain, ce sera sur Robocraft, donc voilà, dans la grande mode, des Minecraft, où on peut créer soi-même, dans Robocraft, son robot, donc je ne ferai pas de l'ESP Minecraft, parce qu'il y en a full, même si, il joue pas mal, je commence à savoir des trucs, donc c'est un bon concept, voilà, bon évidemment, là je meuble, pour, pour terminer ce baston, voilà, qui devrait, se terminer, là, maintenant, de suite, à ce clic, et voilà, donc merci, ah, j'ai encore gagné des objets, bon, je vais m'équiper quand même, comme ça, ce sera fait, et j'ai gagné un niveau, donc je fais tout ça, avant de quitter, pour reprendre un peu plus tard, des points de vie, je veux des points de vie, voilà, bec de piu, ok, oh, j'ai une cape, ça m'a donné ça, de l'argile, d'agpiu, oh, j'utilise jamais les attaques de corps à corps, une piu coiffe, super, j'utilise un soldat de oiseau, donc voilà, c'était Wakfu, présenté par Uniforgamies, donc, n'hésitez pas à explorer, vous en, vous kifferez, si vous aimez le style de jeu, voilà, allez, salut les gens, et à bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada